Au XIIe siècle, un nouvel ordre voit le jour dans l'Europe chrétienne, l'ordre des cisterciens. Neuf siècles plus tard, je vous emmène au cœur de ces abbayes à la découverte de ce patrimoine vivant. Lors de mon voyage, je découvre des abbayes presque intactes comme celles d'Alcobassa et d'autres profondément transformées ou démantelées. Après la tourmente révolutionnaire, certaines communautés monastiques sont revenues et ont fait renaître l'ancienne communauté, comme assitôt. Ailleurs, dans le sillage des cisterciens, des familles, des associations, des institutions, se mobilisent pour valoriser le passé et donner toutes ses chances à l'avenir. La prison de Clairvaux sera bientôt désaffectée. Un nouveau chapitre de l'histoire de ce site cisterciens pionniers commence à s'écrire. Mon périple en terre cistercienne s'achève à Alcobassa, un joyau du patrimoine cistercien classé patrimoine mondial de l'humanité. Partout ces lieux vivent, ils rayonnent encore sur leur territoire qui, comme eux, poursuivent leur évolution. De nouvelles filières innovantes s'y développent, des fermes sont toujours en activité, d'autres accueillent des habitats groupés, golfes ou centres équestres, des carrières deviennent des lieux de biodiversité, les paysages sont le cadre de balades. Qu'elles soient restées des lieux de prière, des lieux de ressourcement, des lieux d'animation ou de détente, toutes ces habillies sont restées imprégnées du souvenir de ceux qui ont voulu, il y a longtemps, y bâtir un rêve, le rêve cistercien. Sous-titrage Société Radio-Canada